Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Salaz dans 3x1 et nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent. Retrouvons Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Dany et bonjour à tous nos amis auditrices et auditeurs fidèles de Salaz FM pour écouter cette émission. Tous les dimanches, c'est du bonheur d'être avec vous, du bonheur, je me sens très bien quand je suis dans vos bras. Ah super, super alors, et bien écoute, moi, j'avais hâte de vous retrouver aujourd'hui, ce petit moment agréable qu'on a pris tous les dimanches ensemble. C'est merveilleux, merveilleux d'être avec vous. Bon, Marcel, tu sais que j'aime bien chanter les chants à l'Esprit Saint, vraiment ça nous accompagne et puis ça nous aide aussi vraiment à être proche de Dieu, être proche et avoir vraiment ce fil conducteur qui nous lie à lui par l'Esprit Saint. Donc, toujours demander l'Esprit Saint de nous éclairer. Donc, sans plus attendre, nous allons chanter, chanter. Que tes vives eaux inondent mon âme Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle De chaque situation qui trouble mes pensées Mes soucis, mes fardeaux À tes pieds, je dépose Jésus, 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 jésus Della, déla, déla Della Que tes vives eaux inondent mon âme Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle Chaque situation qui trouble mes pensées Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds je dépose Jésus, Jésus, Jésus Père, Père, Père Père, Père Esprit 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 Retrouvons la première lecture suivie de ta réflexion Marcel Lecture de la lettre de Saint Paul Apote aux Philippiens Frère, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant pour l'annonce de l'évangile J'en suis persuadée, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus Dieu est témoin de ma vie, affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus, dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance, pour discerner ce qui est important Ainsi, serez-vous pur et irréprochable pour le jour du Christ Combler du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus Christ Pour la gloire et la louange de Dieu Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Merci, merci pour cette, pour l'empreinte de l'empreinte de vos voix Voilà, nous va dire les noms tout à l'heure, nous va dire les noms tout à l'heure en fin d'émission Parce que nous laisse le mystère quoi, nous laisse le mystère qu'il alliait aujourd'hui Ben, vous verrez après En tout cas, c'est qu'un pote qui l'allie, en fait c'est la parole de l'apôtre Paul Qui exprime ses sentiments à l'égard des chrétiens de la ville de Philippe Les philippiens, ils habitent dans le nord de la Grèce Et Paul, ben déjà évangélise cette partie du monde, le monde accessible Et quand ça nous retire là-dedans, quel sentiment nous retire là-dedans ? Tu vois, s'il nous relit, s'il nous a les textes sous les yeux Il y a déjà la prière que Paul y fait Il y a la joie, il y a la communion avec Paul Et pour, en fait, à ce moment-là, ben, il y a la période les féconde quoi Et il les féconde dès le premier jour jusqu'à maintenant Donc, dès le passé récent Et pour le présent, le passé récent présent Donc, nous laissons un chemin, en fait Nous laissons un chemin pour l'avenir Un bon travail pour annoncer l'évangile Mais Paul, comme il dit à ça Il y en a aujourd'hui, il y en a hier, Christ aujourd'hui, Christ il y a Mais il y en a aussi demain Demain, au-delà du travail, il y en a des projets jusqu'à son achèvement Et quand ça, son achèvement y arrive C'est quand le Christ, Jésus, y revient C'est un regard vers le futur La grande venue, le grand avènement Et le mot avènement, là, donne le mot avant A-V-E-N-T Et à chaque messe, nous l'est un peu dans l'avant Parce que nous dit, Christ est venu, Christ reviendra Par osi, Gastrin, par osi, le Christ va venir Les cieux, c'est ça la base de notre foi Et quand le Christ y revient Ben, tout est accompli Mais là, le Christ y revient à l'extérieur En dehors, nous voire que le Christ y revient Mais chaque jour de notre vie Est-ce que le Christ Il ne revient pas à chaque fois Qu'on a une émotion, qu'on a une peur Qu'on a un grand amour Qu'on a de grands sentiments Parce que Jésus, quand il est parti Il a dit, je suis avec vous Toutes les choses jusqu'à la fin des temps Pas seulement l'autre fois qu'il a monté Le jour de l'ascension Mais il est resté Une partie, il est resté avec nous Et il revient Il renouvelle son présence À travers nos communions À travers quand nous vient la messe À travers le baptême À travers tous les sacrements Et ce temps de l'avant À chaque fois que nous respire Le Christ, il revient avec nous Il est avec nous Et ce temps de l'avant Le temps est appuyé sur ce Christ qui est venu Christ qui vient, Christ qui reviendra Christ est là C'est l'anamnèse Et dimanche dernier Je te rappelle Avec l'église de Thessalonique Paul l'a dit comme ça L'affirmait encore une fois Que son amour est de plus en plus intense Cet amour qui grandit chaque jour Et aujourd'hui, il lui redit aux Philippiens Sa vive affection dans la tendresse du Christ Jésus Et s'il nous traduit ça du grec Il ne dit pas dans la tendresse du Christ Jésus Il dit dans les entrailles du Christ Jésus Il veut dire que c'est un amour Elle est viscéral Et cette affection Il prend aux tripes quoi C'est pas C'est pas de la sentimentalité Notre amour qui devrait unir à nous À Jésus Mais c'est au fond de nous-mêmes Dans la nature du Christ L'être même du Christ C'est du Père, Mère et Père Les entrailles C'est quoi les entrailles de Dieu finalement ? C'est sa miséricorde Il nous doit vibrer de miséricorde Non seulement pour le Christ Mais pour nos frères et pour nos soeurs Des fois, il nous fait semblant Nous sommes à la messe Il nous fait semblant d'être là Nous l'est là pour les yeux des autres Mais finalement, est-ce que nous l'est avec le Christ ? Les vrais, nous connaissons que Pâques C'est tel jour Nous connaissons qu'il faut mettre fleu à la part ici Nous connaissons qu'il faut choisir ce champ là Pour le faire à toi Mais est-ce que nous l'a fait cette rencontre avec Jésus ? Et Paul, dans ce passage Les gardes vers l'avenir Tournez vers l'avenir Nous marchons à ta lumière Fils du Dieu vivant Et ce regard vers le futur Il pose à nous encore Cette proposition de progresser de plus en plus Mais progresser de plus en plus Donc, quoi fait-là ? Progresser où ça ne s'en va ? Quand il dit Allons, allons, allons Allons, mamai Allons, allons où ça ? Progresser en connaissance C'est-à-dire dans les formations Dans les lectures Dans la Bible Progresser en clairvoyance Pour ne pas dire n'importe quoi Si le monde Parce qu'il ne connaît pas son histoire Et pour discerner ce qui est plus important Ah, moi, je suis comme ça Moi, je suis comme ça 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 Pourquoi ? Pourquoi je suis comme ça Je suis comme ça Je suis comme ça Vous êtes content Vous devons être plein Mais nous Je suis comme ça En fin de compte Et là La question qui pose à nous aujourd'hui C'est Mon vie A quoi mon vie Y attache ? Que ça l'est prioritaire pour moi Que ça l'est secondaire Que ça m'est choisi Est-ce que m'est choisi De dire un vrai oui Comme il dit La parabole Que ça me doit éliminer Dans mon vie Et il y a des tas de questions Comme ça Que nous pose à nous Est-ce que nous l'a bien agi Envers cette personne Que l'aide à nous Est-ce que nous l'a bien agi En faisant des ragots Sur cette femme tout seule Qui élève son enfant Et que son mari est malade Est-ce que Nous n'a Cette Comment dire Cette autorité De parler sur les gens Sans connaître son histoire Nous trouver un clochard dans le chemin Et dire Ouais regarde ça Que ça ressemble Mais est-ce que nous connaissons son histoire Est-ce qu'à sa place Ce que nous l'a pu Ce que le gars l'a pu vivre Est-ce que nous n'aurions été aussi résistants Que lui Quand nous vois quelqu'un Il debout dans le bas au chemin Devant l'église Justement il fait la charité Nous n'attendons Sors Non nous préférons Laisse le chien rentrer dans l'église Et quand le gars Il commence à rentrer dans l'église Il commence à chanter fort Il nous faut aller dehors Mais tout ça En fin de compte Il faut dans chacun De notre geste Chacun De notre pensée Nous l'a là Pour préparer Le jour du Christ La Bible aussi Parle du jour de Dieu A Noël Bien sûr La venue du Christ L'est vrai Mais Il y a un tas de jours du Christ Il y a un tas de jours de Dieu Dans nos vies Et c'est à nous En fin de compte D'accueillir ce jour du Christ Ce jour de Dieu Dans nos vies Et Mais laisse à nous aussi Un petit passage Du Combien appelle ça La Vierge Marie Je vous salue Marie Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Donc Maintenant là Et à l'heure de notre mort Il peut être confondu Aujourd'hui même Il peut mourir Là il finit Il bat Il croit à terre Il fait mal mon pied Il s'en a maillé Il s'en a maillé dans les fils courants Mais il gagne l'électrocution Mais mort Aujourd'hui Il peut être l'heure de notre mort Donc Préparer le Christ C'est un affaire Il doit être constant Chaque instant Il y a un full d'instants Dans notre vie Où ça le Christ Il vient vers moi Et il visite à moi De façon diverse Parfois c'est un camarade Il vient vers moi Parfois c'est un enfant Qui sourit à moi Parfois c'est quand Il ouvre de l'eau Je ne pense pas Mais le Christ Il est au bout de tout ça Donc A partir d'aujourd'hui Chers amis Il faudrait que Nous sème l'amour Nous sème la joie Il faut que Comme il dit les écritures Nous les pures Et irréprochables Mais pas seulement Par notre mérite Parce que c'est ce que nous sommes à faire Je ne crois pas Que nous pouvons vivre Comme un Enfin comme un Nous pouvons vivre Dans la droiture tout le temps Mais Il ne faut pas nous les fier Il dit Oui Ou je du Qu'est-ce que ça M'a fait un service Ma dame là M'a fait un nettoyer son cours M'a pas demandé à l'argent Oui ok Mais Oublie pas Que c'est un don Le don même de Jésus De la tendresse de Jésus Et c'est cette tendresse Que nous doit accueillir Et c'est cette tendresse Que nous doit redonner D'accord Voilà Chers amis Et bien Mais on profite Comme il y a le micro Pascal l'est là Pascal Une nouvelle voix Pour cette émission Et Pascal Va chanter le psaume Pour nous Vous êtes prêt Pascal ? Allez Mais ça a mal Il n'y a pas avec vous Seulement frérot Quelle merveille Le Seigneur Fit pour nous Nous étions En camp de fête Quelle merveille Le Seigneur Fit pour nous Nous étions En camp de fête Quand le Seigneur Amena Les captifs A Sion Nous étions Comme un rêve Alors notre bouche Était pleine De rire Nous poussions Des cris De joie Quelle merveille Le Seigneur Fit pour nous Nous étions En camp de fête Alors on disait Alors on disait Parmi les nations Quelle merveille Qui fait pour eux Quelle merveille Le Seigneur Le Seigneur Fit pour nous Nous étions En camp de fête Quelle merveille Le Seigneur Fit pour nous Nous étions Nous étions En camp de fête Amène Seigneur Seigneur Nos captives Comme les torrents Au désert Qui sème Dans les larmes Moissonne Dans la joie Quelle merveille Quelle merveille Quelle merveille Le Seigneur Fit pour nous Nous étions En camp de fête Il s'en va Il s'en va En pleurant Il jette La semence Il s'en vient Il s'en vient Dans la joie Il rapporte Il rapporte Les gerbes Quelle merveille Le Seigneur Fit pour nous Nous étions En camp de fête Merci à vous deux Déjà pour la première lecture Et puis pour ta réflexion Marcel Toujours enrichissante Et qui nous Vraiment Qui nous guide Et qui nous aide A voir un peu plus clair Dans les lectures Nous écoutons Sans plus attendre L'évangile Qui est dit en créole Voilà Et suivi de ma petite réflexion Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Chapitre 3 versets 1 à 6 L'année 15 L'année 15 Le règne L'empereur Tibère Ponce Pilate T'es gouverneur La Judée Hérode L'ère là T'es au pouvoir En Galilée Là-bas Son frère Philippe T'es le prince Dans le pays Etiré Ensemble Trachonitide L'Isanias T'es le prince Abilène Bonne grand prêtre T'es Anne Ensemble Caïphe Bondier La fait connaître Son parole Dans le désert Pour Jean Le garçon Zacharie Jean La passe partout Par côté Le Jourdain Dit Domoun Fais un baptême Pour chants Zotkir Domoun Pardon Pour toute bonne péché Comme Comme les marqués Dans le livre Et pense Bondier Prophète Isaïe La voix Ça qui Crie dans le désert Prépare Sommet Bondier Dresse Son Bonne sentier Toute ravine Soura Galisée Toute montagne Toute colline Soura Mette Arrange Passage Et casse Contour Vanille droite Sommet Casse-Cassé Saura Mette L'air Là Toussac Y vive Ouah Sauvetage Bondi Acclamons La parole de Dieu Alors ce texte de Saint Luc Nous sommes sous Le règne de Tibère César Et ça se passe à l'an 15, où il y a le gouverneur et les autres membres qui sont décrits dans le texte. Mais il y a également Jean, fils de Zacharie. Ce qui a retenu toute mon attention, c'est que la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean. Alors Jean est un messager de Dieu. Jean, comme Jésus, a commencé sa mission où, mes amis, au désert, pour nous tous également, aujourd'hui, à l'intérieur de nous, se trouve aussi un désert. Ce lieu de rencontre avec nous-mêmes, dans le secret de nos pensées, du fond de soi-même, ou le jugement de sa propre conscience. Les amis, n'ayons pas peur d'y aller, dans ce désert. Car c'est un endroit, c'est un endroit que la parole de Dieu viendra vers nous. Et les amis, si on n'y va pas dans ce désert, comment on va changer, comment on va évoluer ? Parce que ces chemins tortueux que nous prenons souvent, nous détournent de Dieu. Alors ayons le courage de nous remettre entre les mains de notre Créateur. Et croire que le ciel s'ouvrira et que la grâce descendra en moi. La grande question est, vais-je accepter de voir mon désert, mon désert transformé ? Les passages tortueux, rendus droits, jusqu'à ce qu'enfin, je vois le salut de Dieu. Alors souvent, les amis, on a peur du changement, de quitter ses vilaines habitudes pour de bonnes. La peur d'être transformé, la peur de l'inconnu. Alors les amis, que pouvons-nous faire pour que nos chemins vers Dieu soient droits ? Méchant le dit dans le texte, tu devras passer par le chemin de la conversion. Oui, la conversion. La conversion implique de se repentir, de s'épêcher, de se détourner vers autre chose. Et d'accepter Jésus comme sauveur, et s'engager, et de suivre ses enseignements. Alors les péchés, les amis, c'est cela qui nous éloigne de Dieu et de ses commandements. Il est souvent défini comme une désobéissance, un refus, un obstacle au salut. Ou encore, lorsque le péché est grave, comme une cause de mort de l'âme. Alors, il est nécessaire de cette conversion pendant ce temps. En ce temps de l'avant, je peux dire, Seigneur, donne-moi un cœur accueillant. Je veux m'ouvrir à toi et aux messagers de ta parole. Que tu nous envoies spécialement à ceux auxquels je pourrais résister. Car ce sont les prophètes d'aujourd'hui me pressant de changer ma façon de penser et de vivre. Seigneur, tout comme chant, ce passage dans le désert est une partie intégrante de mon chemin dans la foi, de ma mission, de ma recherche personnelle avec toi, de ce renouvellement. Alors, ce texte nous demande de nous préparer, de nous préparer à l'avenue du Christ. Et on peut même le chanter. Préparez, à travers le désert et chemin du Seigneur, écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Préparez, à travers le désert et chemin du Seigneur, écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs. Préparez, à travers le désert et chemin du Seigneur, écoutez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Préparez, à mon peuple, la joie consoler, consoler mes enfants, proclamer le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. Préparez, à travers le désert et chemin du Seigneur, écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Alors, comme une future maman qui attend l'arrivée prochaine de son tout petit enfant. Rappelez-vous, les mamans, ce moment unique en présence de son enfant dans son ventre. Alors, dans sa chambre à l'abri des regards, on lui parle, ce nouveau, ce futur nouveau-né. On lui confie tout l'amour qu'on a pour lui, qu'on aimerait qu'il soit en bonne santé. On lui confie ses choix, et l'attente nous semble si long, car c'est un désir immense, une joie inexplicable, qu'est la venue d'un bébé. Alors, je pense également que c'est pareil pour vous, les papas. Hein, Marcel ? Tu te rappelles encore de l'arrivée de tes enfants ? Ah, super, super ! Alors, ben écoute, moi je pense que vraiment pour les papas, comme vous, c'est exactement cette attente, c'est exactement la même chose que les mamans. Et vraiment, c'est un moment unique, et c'est merveilleux la venue d'un bébé. Alors, ce temps d'attente, comme ce petit bébé, notre petit bébé à nous, eh bien, soyons comme cela pour la venue du Christ, qui arrive dans quelques temps. Soyons dans la même joie, la même attente, le même désir, la même sincérité. Le même engagement, afin que notre foi grandisse, notre foi grandisse. C'est en se laissant guider par l'amour de Dieu que notre chemin de conversion se fait. Nous sommes importants pour Dieu et les amis, et ils nous aiment. Pour cela, suivons tous le chemin de la conversion, ce chemin de délivrance, ce chemin d'obéissance, ce chemin d'humilité, ce chemin de joie, ce chemin d'amour des uns pour les autres, ce chemin d'espérance en une vie éternelle. Alors, les amis, si vous voulez vivre des moments de grâce que Dieu vous donne chaque jour, il n'y a plus une seconde à perdre. Non, c'est ici et maintenant. Alors, faisons de ce temps de l'Avent un renouvellement dans l'âme, comme une nouvelle vie. Voilà, voilà, les amis, voilà, l'émission arrive presque à la fin. Je vais vous laisser avec notre chère Marcel pour argumenter, commenter, comme il est fait si bien. Donc, du coup, et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Merci, merci à toute l'équipe. Merci à toi, Marcel. Merci à vous, les amis, de nous écouter et d'être fidèles à nos côtés. Merci, merci Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci. Amen. Oui, merci Seigneur. Merci Muriel. Merci Justine. Merci Pascal. Et toutes les autres personnes, Cathy, Cassie, bien sûr, qui ont participé à cette émission. Merci l'équipe technique derrière, du côté de Radio Arc-en-Ciel, Mazam. Merci Seigneur pour les merveilles que tu fais pour nous. C'est vrai que quelquefois, nous, les tristes, nous, on a un sentiment de défaite, en fait, comme écrit dans le psaume 125 que Pascal la chante pour nous. Eh, merci, le frère. Merci Justine pour l'entreméteuse. Et du coup, des fois, il est vrai que nous, les tristes, nous vivons des rêves, et les rêves, ils ne réalisent pas. Alors, nous tombons à terre, mais quand on regarde à terre, on regarde les étoiles. Et quand on regarde les étoiles, on dit, t'es nain, nain, Seigneur, il veille sur nous. Et il faudrait que de temps en temps, on ne regarde pas que les malheurs qui arrivent à nous, mais on regarde que le bonheur qui arrive à nous, les merveilles que le Seigneur fait pour nous. Parce que le Seigneur ne peut pas laisser son enfant avec un scorpion menaçant. Il faut nous dire, Seigneur, enlève ça, enlève ça. Et puis, il y a aussi cette béatitude qui dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et quand, dans le psaume, il dit à nous, quand nous savons en pleurant, nous jettent la semence, c'est-à-dire nous jettent, nous demandent de prier, nous disent, t'es Seigneur, garde à moi, Seigneur, exauce à moi, Seigneur, prie pour moi, exauce-nous, prie pour nous, un truc comme ça, toi. Et quand on revient, quand on revient, nous l'est dans la joie, parce que nous rapporte l'Égypte, c'est-à-dire nous voir que le Seigneur exauce nos prières. Et alors, chers amis, nous qui l'est dans la joie, nous avons des problèmes avec nous de bonnes enfants, nous avons des problèmes avec nous de bonnes compagnes, compagnons, épouses, nous avons des problèmes avec nous de banquiers, parce qu'il peut arriver aussi, et bien, pose tout ça, pose comme Dany dit, pose devant le Seigneur, et puis quand on retourne, nous n'auras ce soleil. Parce que, tant que nous l'apprenons à la pluie, il ne connaît pas quoi ça veut dire le soleil. Et tant que nous l'apprenons à la guère, il ne connaîtra pas quoi ça veut dire la paix. Tant que nous l'apprenons à la désordre autour de nous, dans notre maison, Marmé, Cris, partout, il ne connaîtra pas quoi ça veut dire la paix quand on est sur la plage, et quand on écoute les lords de Saint-Gervais. Voilà, chers amis, merci pour tout, merci pour votre fidélité, merci encore, merci encore Justine, merci encore Muriel, merci encore Pascal, et merci encore Dany, bien sûr, d'avoir participé à cette émission. Et nous, il nous donne à nous, dans ce chemin de l'avant, toujours la marche en avant, vers l'avant, vers cet avènement du Christ Seigneur ressuscité, et bien voilà, soyons forts, gardons espérance, gardons courage, et puis un petit coucou à toutes les familles endeuillées, mais je pense notamment au tonton de Daniel. Ben, l'espérance, elle est là-haut, hein, et puis il y a des gens, il dit que, des gens qu'il a fait des expériences de mort imminente, il a dit comme ça, ben, le plus beau jour de votre vie, c'était le plus beau jour de votre mort, c'était le jour de votre mort. Alors, il m'embrasse toute ma famille également, ma famille de Salazie, la famille Bancala, Sissi, de Sissi, Evan, etc., Honorine aussi, ben, toute cette famille-là, ben, il souhaite à vous beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans cette préparation de Noël, Noël, l'accueil du Christ de Jésus, non seulement dans une trêche, non seulement à l'église, mais aussi dans le cœur de chacun de nous, et Jésus-Lil est déjà là, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Allez, nous retrouvons, bye-bye ! Musique 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 Musique